Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va traiter un abat, l'abat, le rognon de veau. Et on va le traiter dans sa manière la plus traditionnelle en France. On fait appel un petit peu à l'étranger, puisqu'on va faire un rognon de veau sauce madère. De quoi avons-nous besoin pour faire ce plat ? On a besoin donc de rognon de veau. Alors, j'avais acheté le paquet et je me suis permis de découper hors caméra parce que c'est tellement fastidieux. On a besoin de 250 g de champignons de Paris. En l'occurrence, j'ai pris des brins, puisqu'on est dans une sauce brune, donc ça va bien aller. 200 g de crème fraîche. Du beurre, cinquantaine de grammes. Madère. Et la moitié, en équivalence, de cognac. Sel, poivre. Un petit brin de persil pour la rigolade à la fin. On attaque par nettoyer les champignons. On va les prendre et on va les couper tous en quatre. Et pendant que je les coupe, j'allume ma poêle. J'y pose 25 g de beurre. Je coupe mes champignons et je les fais revenir sept à huit minutes. Juste sel et poivre. On se revoit dès qu'ils sont terminés. A tout de suite. Les champignons sont bien revenus, vous voyez, ils ont une petite couleur sympathique. Donc on va, ce qu'on appelle, les débarrasser et les réserver. Dans la même poêle, on va remettre à nouveau les 25 g de beurre qui sont la deuxième moitié des 50 g. On va faire fondre ce beurre et dès que le beurre est chaud, mais avant qu'il ne soit brûlé, on y met les rognons qu'on va faire. Alors on met feu vif, très très vif et on va les faire revenir pendant trois à quatre minutes. D'accord ? Juste pré-cuire comme ça. Donc on se revoit dès qu'ils sont un petit peu dorés. A tout de suite. Trois, quatre minutes à feu très vif. Juste avant, on va saler un petit peu et poivrer. Et on débarrasse et on réserve, comme on a fait avec les champignons. Là, je prends ma poêle, je baisse un peu le feu. Je mets la moitié du madère. Je mets le cognac. J'enlève du feu. Et je flambe. Ah, je suis un flambeur, moi. Et on laisse jusqu'à ce que ça soit fini d'œuf. Là, c'est l'alcool qui part et seules les saveurs restent. C'est beau. Quand ça a fini de flamber, On remet sur un feu doux et on y met dedans la crème fraîche. Qu'on va laisser cuire. Enfin, cuire. Pas besoin de cuire, mais elle va fondre, se diluer. On va laisser pendant 5 minutes. Juste après, on frassait le poivre. Ah, dans 5 minutes. Là, 5 minutes. La crème fraîche, vous voyez, elle commençait à épaissir. C'est imbibé des saveurs du madère et du cognac. On rajoute les rognons et les champignons. On sale la poivre à la sauce. Et on met l'autre moitié de madère. On mélange le tout. Et à feu doux, On va laisser encore 5 petites minutes. A tout de suite. Voilà, les amis, c'est terminé. J'ai fait avec quelques tagliatelle que j'ai posées sur le bord de l'assiette. Je vais maintenant, évidemment, couper le feu. Et servir Des rognons Avec des champignons. Vivement la télé saveur. Si vous saviez ce que je prends dans le nez. Oh là là, je le dis à chaque fois. J'ai l'impression d'être un petit peu gâteux. Mais franchement, qu'est-ce que ça sent bon. Donc le reste, vous pouvez, si vous dressez pour plusieurs personnes, Vous faites à côté une petite saucière. Voilà. On peut mettre un petit peu de persil haché dessus pour la déco. Aussi un petit peu pour les saveurs, bien sûr. Mais surtout pour la déco. Voilà, les amis. Et rognons de veau sauce madère Avec des tagliatelle fraîches Que je n'ai pas faites. Mais fraîches quand même. Voilà. En quelque sorte, un hommage à Jean-Jacques Goldman. Un jour j'irai là-bas Là-bas Toutes les femmes sont riches et sauvages Non, sans plaisanter Faut aimer le madère Tout le monde n'aime pas, je le sais Mais tout le monde est obligé de goûter au moins une fois Alors, à vos fourchettes À vos couteaux Et bon appétit Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada